Avec Toyota, voiture officielle de l'équipe de France de football. Avec Carrefour, partenaire officiel de l'équipe de France et du football amateur. Avec le Crédit Agricole, banque et assurance officielle de l'équipe de France de football. Vivez votre passion pour les bleus. Avec Suez, parrain officiel de l'équipe de France de football. Bonjour à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver à Tershon, la capitale des îles Féroé. Pour ce match, île Féroé France, qualificatif pour l'Euro 2008. Salut Jean-Michel. Bonjour Christian. Alors malgré les conditions un petit peu difficiles, la victoire est impérative cet après-midi pour l'équipe de France. Oui, notamment après la défaite contre l'Ecosse. On sait que le contrat est simple, trois matchs à jouer, trois matchs à gagner. Pour que l'on ait que les bleus et leur destin dans leurs mains. Le destin c'est bien sûr une phase de finale en championnat d'Europe des Nations en 2008. Alors cela fait 24 heures que vous suivez le périple de l'équipe de France. Regardez cette image, c'est l'arrivée de l'avion de l'équipe de France. Il y a trois heures ici aux îles Féroé dans des conditions extrêmement difficiles. Cet avion qui perce le brouillard et qui parvient enfin à se poser après un périple de 24 heures. L'équipe de France donc qui est arrivée il y a trois heures à peine. Les joueurs sont ensuite allés se reposer un petit peu dans un hôtel. Jean-Michel, c'est une drôle de préparation. J'ai presque envie de vous dire Jean-Michel que c'est une préparation historique pour l'équipe de France. Oui, jamais ce n'est arrivé. Ce n'est pas tout à fait historique pour le football français. On avait connu pareille aventure avec une équipe de Girondins de Bordeaux qui était allée affronter Nierpropetrovsk à Krivoirog. en Coupe d'Europe des Champions. La CR. Et où les joueurs étaient arrivés au dernier moment. Mais là, ce n'est pas tellement le fait d'être arrivé à quatre heures du match. Il y a plein d'équipes qui arrivent à quatre heures sur place pour disputer des matchs de CFA, de national. C'est le fait d'avoir passé hier 11 heures dans l'avion puisqu'ils sont partis de Villakoublé aux alentours de 11h45. Et ils ont retrouvé Bergen en Norvège pour la deuxième fois quasiment après une demi-journée d'avion. Et généralement, en 11 heures d'avion, on va à San Francisco. Si ce n'est que là, ils n'ont fait que 1500 kilomètres. Regardez justement où se situent ces îles Ferroé, cet archipel des îles Ferroé. On est à 1500 kilomètres de Paris, au nord de l'Écosse, au sud de l'Islande. C'est l'archipel des îles Ferroé qui compte 48 000 habitants avec Torchone qui est l'une des plus petites capitales au monde. Alors l'arbitre, vous le découvrez grâce à François Lanneau. Il s'appelle Gabriel Rossi. C'est un arbitre de la principauté de Saint-Marin. Pourquoi ? Tout simplement, Jean-Michel, parce que les arbitres turcs n'ont jamais pu se poser et arriver ici. Oui, il devait arriver à 14 heures et il était évident que le chronomètre tournant, il n'aurait jamais été là à l'heure. Alors, chapeau au contrôleur belge qui lui est arrivé hier aux alentours de 17 heures en provenance d'Aberdine. Et tout de suite, il a réagi parce que ce trio d'arbitres devait diriger la rencontre des moins de 21 ans entre l'Azerbaïdjan et les îles Ferroé. Et tout de suite, il a eu le réflexe. Il a dit non, les arbitres turcs risquent de ne pas être là. Donc, je les conserve bien au chaud. Et il a eu raison, le délégué belge, de les conserver bien au chaud. C'est aussi une fabuleuse aventure pour le quatuor arbitral de Saint-Marin. C'est vrai qu'on l'a vu avant le match, il n'en revenait pas, Gabriel Rossi. Du coup, le match des espoirs des Ferroéens a été reporté à deux mains pour qu'il puisse justement arbitrer ce match avec cette équipe de France. On vous l'a dit, le cadre est bucolique, mais le match est super important. On découvre à l'instant la composition de l'équipe de France. Donc, avec Nicolas Nelka, qui sera titulaire d'entrée, aux côtés de Thierry-Henri, Jean-Michel. Oui, avec quelques surprises du côté de l'équipe de France. Parce que, eh bien, Sagna est titulaire, alors que la Sanadiara avait fait deux excellents matchs. Et Anitali est contre l'Ecosse. Que Abidal a été remis au centre de la défense. Donc, vous avez un joueur comme Patrice Evra qui s'est mis en position très favorable en étant titulaire à Manchester. Il y a quelques petites surprises. Et il y a aussi, eh bien, un stage qui vient de se passer, qui a été plein d'enseignements pour Raymond Domenech. Et n'oublions pas qu'il y a aussi un match contre la Lituanie. C'est mercredi à la Beaujoire à Nantes. Alors, cette équipe des Îles-Fairways avait pris cinq buts à Bonal, à Sochaux, lors du match allé. Mais, évidemment, là, les conditions sont complètement différentes. On l'a bien vu, les conditions atmosphériques sont beaucoup plus tortueuses. Et c'est vrai qu'à domicile, ils sont quand même plus difficiles à bouger, Jean-Michel. Oui, c'est un petit peu plus compliqué. Cela dit, je pense que le talent, à un moment ou à un autre, fera la différence. Mais nous avons... David, est-ce pas qu'il est arrivé ? Il est arrivé, lui. Il est arrivé et qui est sur la pelouse. On en avait pas que du bien sur la pelouse. Et ce n'est pas si mal que ça, David. Non, non, non. Contrairement à ce qu'on pensait. On pensait qu'il allait faire froid, qu'il allait pleuvoir. Et en fait, il ne fait pas si mauvais. La pelouse est plutôt bonne. Par contre, on va attendre un petit peu le premier quart d'heure. Parce qu'à mon avis, d'ici un quart d'heure, ça va être un bourbier. Mais bon, on va attendre. Mais pour l'instant, elle n'est pas mal. Il est devenu carrément pessimiste depuis son passage. Son installation aux îles Ferroé. Car David a l'intention de s'installer aux îles Ferroé. Et David Astorga a beaucoup aimé notre arrivée à minuit et demi hier en avion. Ici, à Turchon. Ça lui a beaucoup plu. Quelques supporters de l'équipe de France. Alors qu'on va avoir droit aux hymnes nationaux. En commençant par la Marseillaise. Merci. 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 La Marseillaise qui résonnera une deuxième fois, bien sûr, ce soir au Stade de France. Il y aura sans doute beaucoup plus de monde pour ce match de rugby France-Angleterre. L'îme des îles Ferroé. La Marseillaise qui résonnera une deuxième fois, bien sûr, ce soir au Stade de France-Angleterre. L'îme des îles Ferroé qui est 180. 93e au classement FIFA, Jean-Michel. Oui, sur 208 pays. Donc on comprend la différence énorme. Donc avec Monsieur Gabriel Rossi. Et la compo des Ferroéens, justement, Jean-Michel. Il y a certains grands noms disparus comme le gardien de but Knutsen, l'homme avec le petit bonnet et l'homme qu'il faut surveiller. C'est ce numéro 6, Rodry Jakobsen. C'est une équipe de joueurs qui évolue en général ici dans le championnat des îles Ferroé qui compte 10 équipes. Voilà. Ils connaissent donc parfaitement, évidemment, les conditions de mode hystérique. Alors la composition de l'équipe de France avec, on vous le disait devant, Anelka. On va se demander si Benzema serait titulaire. Déjà derrière, puisque Abidal a été replacé au centre. Patrice Ebra passe à droite. Bakary Sagna est titulaire. Disparition de Diara. Le même milieu terrain récupérateur qu'il y avait contre la Géorgie à Hausserre avec Toulalan et Makelele. Et effectivement, devant, pas de Benzema. Ribery à droite, Roten à gauche et une association, Anelka-Thierry-Henri qui avait été celle contre l'Ecosse et qui n'avait pas très bien fonctionné à une époque où Thierry-Henri n'était pas quand même très au point sur le plan physique. Et les choses ont beaucoup changé depuis. Le voici donc l'arbitre de la principauté de Saint-Marin. 133e sélection pour le capitaine de l'équipe de France, Lilian Thuram. On vous l'a dit, la France doit faire le grand chlème. Il reste trois matchs dans cette phase éliminatoire de l'Euro 2008. la Lituanie, les îles Ferroé et l'Ukraine en novembre. Et il faut impérativement, je dis bien impérativement, s'imposer à trois reprises pour être maître de son destin et pour être qualifié pour l'Euro 2008. Ce sont les Ferroéens qui ont gagné le TOS et qui vont donc donner le coup d'envoi de ce match. Alors les conditions de jeu sont bonnes. Le vent est en travers, ça c'est problématique. Comme sur l'aéroport. Oui, la raison pour laquelle l'avion avait un petit peu d'inclinaison et une équipe de des îles Ferroé qui, bien sûr, s'inspire du football anglais. Qui passe en boucle effectivement ici. C'est d'ailleurs pour cela qu'ils ont une profonde admiration pour Thierry Henry, qu'ils ont beaucoup suivi depuis de nombreuses années avec Arsenal. Allez, un ballon pour les Ferroéens avec Hansen, Jakobsen. Retourné. L'autre, Jakobsen. Toujours sur le côté droit avec Evra qui vient essayer de défendre. Monsieur Rossi laisse jouer. Récupération Jérôme Rotten avec tout l'allant. Interception des blancs, des Scandinaves. Jakobsen qui fait tourner, Sanja. Attention, les premiers ballons sont importants pour se remettre dans le coup. Et bon jaillissement d'Eric Abidal. avec tout de même une interception à l'arrivée. Et on retrouve Elthor. Oui, David. Un ballon qui, vous l'avez vu, saute beaucoup. Donc il va y avoir quelques petites surprises pour les joueurs français. Anelka qui est allé contrer. Attention, cette remise dans l'axe. Rotten qui va pouvoir intervenir. Franck Ribery. 25 mètres sur le côté droit pour Sanja. Sanja. Ribery. Ribery. Le centre de Ribery est sorti impeccable de Jakub Michelsen, le gardien ferroïen. C'est bien de centrer, mais les centres doivent être déclenchés plus près de la ligne de but de façon à prendre la défense à revers. Même si là, Michelsen a été obligé de se coucher. Il faut que les attaquants français, notamment les hommes de couloir, aillent jusqu'à la ligne de but. C'est impératif. Oula. Thomas Sen, intervention Jérôme Rotten, justement. Claude Makelele, Ribery, Thuram, Sanja. Alors on s'attendait effectivement à un attaque-défense avec une équipe ferroïenne assez recoupillée sur elle-même. On va voir si ce sera le cas cet après-midi. Attention à ce ballon, il est sorti peut-être de l'endroit. C'était chaud, il y aura un coup franc en faveur des Français. Oui, il y a certainement une faute, mais il y a une petite hésitation là, sur une charge de Samuel Sen et Eric Abidal. A été sauvée par le coup de sifflet de l'arbitre. Ribery. Rotten avec Evra qui est à gauche et qui sera servi. Il manque un lien. Makelele. Tout l'allant. Abidal va revenir sur ce côté gauche. Attention, la mésentente. avec ce ballon récupéré par Holst. Samuel Sen. Attention, il va frapper de loin. Sans danger, la frappe de Suni Holsen. Grosse mésentente entre Eric Abidal et Claude Makelele. Ballon intercepté. Les Français, il faut dès le départ, se mettre dans le coup, prendre des risques. Oublier les 11 heures d'avion hier. et prendre ce match par le bambou. Evra de la tête. Elle n'est pas sortie pour Thierry Henry. Eric Abidal. Coup de Makelele. Rotten. Intervention. Jacobsen là-bas. Avec Holst. C'est la pression de Franck Liberi. Jacobsen qui va récupérer ce ballon. Et quasiment tous les Français sont dans le camp ferroïen. Thuram battu. Makelele. Il a aussi fait bouger. Dans un premier temps, la position de Rotten et de Ribéry est quand même assez bizarre. Rotten qui est à hauteur de Toulalan. Ribéry qui se met derrière les deux attaquants. Je pense que dans cette configuration, c'est vraiment le match où et Ribéry et Rotten, que l'on voit là côte à côte, devraient être sur les côtés. Anelka avec Ribéry sur le côté droit. Sania. Peut-être essayer de déborder ou de centrer. Sania du gauche. Sans problème. Avec un ballon qui rebondit. Rotten. Il sonne dur ce ballon. On a l'impression que le terrain est sec. C'est assez bizarre. Il rebondit très haut. Hansen. Si on gardien, ça peut être dangereux. Il faut les suivre ces ballons côté français. Le vent va jouer un rôle dans ce match. Indéniablement. Et donc il est de travers, Eric. David. Jérôme Rogan. Thomassen. Jakobsen. Fin de deux frappes. Ça ne fonctionnera pas. Avec tout l'allant. Patrice Evra. Sur son capitaine. Lilian Thuram. Claude Makelele. Et l'on revient dans une zone peuplée. Avec une intervention. Et le départ de Samuel Sen. Deux contre deux pour les... Samuel Sen ne passera pas. Heureusement. Ah, il y a beaucoup d'erreurs techniques au milieu de ce terrain. Allez, Roten. Avec Anelka qui demandait le ballon. Préfère jouer avec Thierry Henry sur le côté gauche. Henry peut-être qui va aller défier son adversaire. Henry sur son pied droit. Chercher une combinaison. Roten peut-être pour contrer. Ne passera pas. Un petit peu enveloppé Thomassen. Mais très bon techniquement ce numéro 8. Thomassen. qui ne se précipite pas. Qui remonte effectivement les ballons. Jakobsen. Le râteau. Jérôme Bretagne qui a pris le dessus effectivement avec Thierry Henry. Il y a moins de monde. C'est peut-être une belle attaque côté français avec Franck Ribéry. À pas mettre. Ribéry. On mène le ballon dans la surface. Du gauche peut-être. Ribéry. Oh là là. Non non il y a but. Il y a but. 1-0. 1-0 pour l'équipe de France Jean-Michel. Je n'ai rien dit. On va valider. Au ralenti de François Lanneau. La joie de Nicolas Anelka. La satisfaction de Raymond Domenech. C'est un réalisateur danois qui nous propose des images. On va suivre Anelka. Au moment là il va amener le ballon. Il est hors-jeu. Il est hors-jeu. Au moment de la frappe. Je ne sais pas si. Oui oui. Au moment de la frappe. Il semblerait qu'il soit hors-jeu. En tout cas le but est valable. Et ce but vaut de l'or Jean-Michel. Puisqu'il permet à l'équipe de France de mener 1-0. En début de match. Face au ferroien. Et surtout il met fin à 3h57 sans but. Exact David. Attention à Franck Ribéry. Encore une nouvelle fois. Avec Thierry Henry. Thierry Henry du droit. Le but 2-0. En l'espace de quelques secondes. De l'équipe de France qui fait la différence. Et Thierry Henry qui égale le record. Enfin le total. Bien sûr. Bien sûr. Il rentre dans l'histoire. En égalant le record du nombre de buts marqué par Michel Platini en équipe de France. A savoir 41. 41. Il s'en souviendra longtemps. Comme il se souviendra sans doute longtemps. De ce déplacement aux îles Féroé. Jean-Michel. Dans des conditions assez invraisemblables. Qu'est-ce que se passait-il avec Franck Ribéry ? Peut-être un petit peu... Il saigne. Il a pris un coup sur le visage. C'est la grande spécialité de Thierry Henry. Contrôle du gauche. Pied droit ouvert. Alors que ce ballon est un petit peu détourné d'ailleurs. Par Benjamin Sen. Le libéraux. Et Mickaelsen qui ne peut rien faire. Et la France qui mène 2-0. Voilà. On oublie les 11 heures d'avion. Les 11 heures d'avion sont effectivement digérées. On reviendra évidemment sur ce début. Et notamment sur le premier à la mi-temps. On aura un petit peu de temps avec vous Jean-Michel. Pour disséquer ce qui s'est passé sur... La position de Nicolas Nelka. Et sur le centre de Franck Ribéry. Les Français qui ont le ballon. Rotten. Patrice Evra. Thomas Sen. Ennard Hansen. On va essayer de passer. Elthor. Sans problème pour Michael Londrault. Qui hésite. Et qui va relancer côté opposé. On va préférer relancer court. Avec le vent. C'est beaucoup trop incertain. AAA. 2021. Mikelele. Toulalan. Annelka avec Thuram. Sanya Iberi Graham avec Eric Abidal Graham alors évidemment ça change un petit peu la configuration du match un long ballon parce que là les ferroïens vont être quand même un moment ou un autre obligés un petit peu de sortir je pense que techniquement et physiquement ils n'ont pas les moyens de réagir ça ne change pas grand chose à la physionomie de la rencontre si ce n'est que ça ça rassure les français ça dégage les bronches on a revu le but justement le fameux but de Nicolas Nelka avec le centre de Franck Ribéry Henri sur Omroten Ribéry à gauche on passe aveugle pour Patti Sevra sur le côté gauche le centre d'Evra la sortie de Mikkelsen et on est reparti là-bas avec Hansen Thiram va laisser rebondir elle a touché le dos ferroïen donc c'est bien Abakarissani avec Claude Makelele il préfère jouer ils préfèrent jouer court les français ils ont raison avec ce vent-là il vaut mieux assurer jouer à terre comme ils le font à ce moment Ribéry bien joué Bakarissani un joli contrôle de la poitrine avec un centre enchaîné ferroïen qui se dégage Jacob Sen Samuel Sen Roten Eric Abidal avec Claude Makelele les bras ne pas éviter ne pas hésiter à prendre les intermédiaires pas sauter les lignes l'équipe de France a suffisamment de marge sur le plan technique pour bien construire son jeu Christian Ogni Jacobsen pour ce coup de pierreté elle est à la limite de la surface de réparation attention à la sortie Michael Landreau l'arbitre va siffler un coup franc en faveur du gardien français qui honore aujourd'hui sa neuvième sélection en bleu et nous avons des nouvelles de Grégory Coupé elles sont bonnes et il nous regarde et on le salue ah mais là où il va avoir une journée très très remplie sur TF1 il sera évidemment présent ce soir au Stade de France pour la demi-finale de la Coupe du Monde attention à ce ballon dans la surface la tête de Jacobsen sans problème pour Michael Landreau Abidal Claude McAlele Thierry herzlich Thierry Henry Thiérémy tout la lan pour Thierry Henry Thierry Henry que lui a demandé de prendre Raymond Domenech et en tant que meneur de jeu me semble-t-il laissant à Annelka et à Henry le soin de jouer en pointe c'est un petit peu bizarre mais pour le moment ça semble payer Henry justement sur le côté gauche Ribery Annelka un contrôle attention à la frappe du gauche il y a du monde Ribery à côté il a manqué forcer sa frappe dans ces matchs-là surtout quand on mène 2 à 0 après 14 minutes à la limite on se laisserait dominer l'équipe de France se laisserait dominer elle n'aurait que plus d'occasion de placer des contres qui sort Samuel Sen il va laisser la touche Jacobsen Rotten avec Ribery Henry Henry ah il n'a pas suivi Ribery alors qu'il réclamait une faute M. Rossi dit jouer après Toulallan une deuxième fois avec Ribery Ribery Nelka Toulallan laisse à Ribery à l'intervention de Samuel Sen Host Samuel Sen passera pas face à Evra Karim Daniemo s'est relevé très très vite là Patrice Evra après son tacle et les Français effectivement qui conservent le ballon avec Toulallan à droite Bakary Sagna face à Elthor aller jusqu'à la ligne Ribery la frappe de Ribery l'ont cadré vous avez vu il y a 4 défenseurs ferroïens dans la surface de réparation et ils défendent très très bas les 2 buts ils les ont littéralement assommés et Franck Ribery qui touche un nombre incalculable de ballons dans ce premier quart d'heure bien soutenu Franck Ribery il y a une dizaine de supporters boulonnais qui sont venus spécialement pour lui et qui ont atterri et qui ont atterri deux jours avant nous c'est la Nelka peut se retourner Bakary Sagna Makelele Toulallan Makelele Roten Toulallan Ribery à 30 mètres cherche une solution un relais avec Henry peut-être aïe 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 ça passera pas et ça peut revenir avec Lian Thuram là-bas alors que Jacobsen le numéro 5 ça se fait des grands signes à ses partenaires pour leur demander d'être plus hargneux mais pour l'instant ils sont privés de ballons évidemment Jérôme Roten Henri ça passera pas Toulallan Roten dans une position qu'il aime bien Henri Henri dans la surface Ribery n'est pas en jeu et il a retourné et voici les supporters français qui découvre ses îles volcaniques allez Ribery attention le vent attention le vent attention il a été car le vent était favorable là Jacobsen la balle est au bleu c'est pour Bakary Sagne va laisser Claude Malek et Lélé pour Lian Thuram avec Eric Abidal du gauche pour Ribery dans la surface sans problème et l'on repart avec Jacobsen Sania aura peut-être un petit temps de retard avec un pense-moi de jambe c'est bien joué de la part Lian Thuram réclamé quelque chose l'arbitre a laissé jouer bien joué Jérémy Toulallan avec Frank Ribery à droite Bakary Sagne peut-être il est servi Sania l'accélération de Sania qui va pouvoir entrer dans la surface Sania pour Ronald Nelka attention Thierry Henry dommage effectivement avec Patrice Evra finalement Jérôme Rotten et sa patte gauche Elka Evra on va alternativement Thierry Henry et Anelka venir sur les côtés tout l'allant il est pas mal la mort de la poitrine de Sonny Olsen qu'on verse le jeu là-bas pour Samuel Sen à courir derrière le ballon à le perdre aussi rapidement ça va être très très long pour les joueurs des îles là et Jakobsen continue mais sans succès à essayer de motiver ses ses coéquipiers les Scandinaves qui ont marqué trois buts dans ses éliminatoires et qui ont encaissé 29 Jean-Michel et qui n'ont pas marqué le moindre point pour l'instant Anelka n'ira pas Makelele tout l'allant Libéry Bakary Sagna dans le petit périmètre finalement avec tout l'allant Sagna pour Anelka ils sont tous derrière ils sont tous derrière c'est bien ce qu'a fait Claude Makelele il l'avait donné à Sagna malheureusement derrière ça ne profitera pas aux français effectivement ouais ces ballons ça ce sont des bons ballons dommage qu'il n'ait pas pu passer là Bakary Sagna c'était des bons ballons on revoit la faute de Einar Hansen profitez-en un petit rayon de soleil là très timide mais il est là Koufran avec la patte gauche Koufran rentrant attention le vent attention il faut en tenir compte Jérôme Rotten c'est parti premier poteau avec Bakary Sagna la tête de Thuram on dégage comme un peu la reprise effectivement il s'était couché il s'était couché comme un avant-centre regardez Ribéry c'est peut-être pas fini Ribéry dans la surface à droite tout l'allant le centre de tout l'allant la reprise de Thierry Henry elle était bien partie elle était bien partie stoppée par le bas-ventre de la défense ferroïenne mais la volée était bien partie Mikkelsen Hansen renverse le jeu là-bas près de chez nous sur Jakobsen Thomas Sen Hansen tout l'allant la récupération avec Thierry Henry accélère aïe Makkelélé avec le ballon sur le talon et c'est un contre ferroïen ils sont trois contre six Horst un temps du renfort effectivement oui bien joué techniquement Horst une nouvelle fois Roten peut-être attention pas de faute défendu debout Lilian Thuram qui en profite pour contre-attaquer Roten alors Thuram effectivement sur le côté droit maintenant sur le front de l'attaque Anelka 20 mètres avec Roten un bon centre il les aime ceux-là centre de Roten il a volé Fabius tout l'allant il y a des ratés et des trous d'air sans conséquence c'est vrai que c'est assez étonnant de voir Lilian Thuram monter aussi haut il a peut-être envie de marquer son troisième but parce qu'en équipe de France ça fait longtemps qu'il n'en a pas marqué c'est ce que je me disais en préparant le match David c'est marrant quand on voit ses stats deux vues les deux vues face à la Croatie oui il a 133 sélections donc peut-être que ça le titille un peu de se dire tiens je vais en rajouter un que ça fasse plus beau dans ce drôle de cadre Sagnat et puis il touche donc pour l'équipe de France Lilian Thuram Jérémy tout là-dedans Ribery 20 mètres Rotten Evra Cyril Henry un crochet passera pas attention ces gestes est là Samuel Sen qui part tout seul bien joué tout là-là en récupération une nouvelle fois ça par contre c'est bien défendu Rotten est trop près trop près trop près trop près du gardien trop loin de l'attaquant allez à droite avec Jakobsen le retour de Rotten qui va venir défendre pas de faute dit l'arbitre il faut jouer si maintenant c'est sifflé balle au sol balle à terre alors Raymond Domenech veut que quelqu'un prenne Rugby Jakobsen qui est un des plus grands attaquants et pour l'instant personne le prend sauf que Lilian Thuram demande à ses coéquipiers de monter un petit peu c'est la première fois qu'il y a 4 blancs aux abords de la surface finalement Ribéry oh la vitesse la vitesse la vitesse Nikola Nelka Nelka sur le côté gauche va peut-être rentrer dans la surface sur son pied droit Nelka altruiste pour Franck Ribéry extérieure et bien joué également Mikkelsen elle n'est pas sortie elle n'est pas sortie la frappe bonne intervention là de Mikkelsen était compliqué à prendre il l'a prise extérieure du pied elle était compliquée Gardien amateur qui a pris 3 jours de repos qui est prof pour disputer ce match oui il n'y a que 4 professionnels dans cette équipe soit au Danemark soit en Norvège c'est bien de le rappeler Olsen mais ça vaut toujours 3 points de débattre Olsen je rappelle la petite phrase de Raymond Domenech avant ce match attention quand même assez de récupération avec Olsen de très loin il avait eu McFadden Olsen il a frappé d'aussi loin c'est vrai qu'on n'est pas très loin de l'Ecosse et pas très loin d'Aberdine où l'équipe de France s'était posée hier la petite phrase de Raymond Domenech cette semaine si on ne prend pas 6 points lors des deux prochains matchs on est tout simplement mort donc pour l'instant l'équipe de France remplit son contrat Makelele Ribéry petite mésentente c'est dans ce sens-là qu'il souffle le vent il est de plus en plus fort la touche effectuée vous voyez pour une équipe qui est menée vous remarquerez avec quelle vitesse Hansen va faire la touche il semble quand même que plus le chrono tourne plus ils sont contents les joueurs des îles avec Thierry-Henri Ribéry l'accélération de Ribéry tout l'allant 30-5 mètres bien appuyé oh oui super bien joué pour la part de Mikkelsen voilà le genre d'action le 1-2 pour le 3ème c'est d'ailleurs un faux 1-2 pour le 3ème tout l'allant Henri pour le 3ème homme en l'occurrence Nicolas Nelka qui était venu décrocher dans un premier temps et qui sur la passe de Thierry-Henri repart en profondeur appel et contre-appel et Sonny Olsen pour relancer les ferroïens avec Jakobsen non il y aura Rikabidael qui était bien placé Patrice Evra Makelele qui a senti le danger derrière lui tout l'allant Anelka Ribéry Evra Rotten Ribéry Makelele Abidal beaucoup de buts pour la différence disons que ça n'a aucune importance puisque la France est moins bonne que l'Ecosse au golavirage particulier et meilleure que l'Italie et c'est bien de le rappeler effectivement avec Patrice Evra qui est montée l'important c'est de prendre les 3 points il s'est fait bouger il y a pourtant 20 kilos de moins Ribéry Evra Abidal avec Lian Thuram qui s'est fait oublier un petit peu là-bas sur le côté droit pour essayer d'écarter le jeu tout l'allant le Lyonnais Rotten Ribéry elle est bonne pour Thierry Henry son de Thierry Henry au point de pénalty il était de dos regardez comme le ballon revient dans l'air de jeu Makelele pas de faute signale l'arbitre joué avec Thuram tout l'allant Ribéry Rotten le centre de Rotten dégagement de l'axe central de l'axe tout court d'ailleurs avec Abidal il lui a touché il lui a touché le pied il lui a bloqué le pied ça sent un petit peu pernicieuse il en sourit Claude Makelele mais il sait très bien ce qu'il a fait pour empêcher l'intervention de Holst voilà il va lui bloquer un petit peu le pied voilà juste ce qu'il faut Claude Makelele qui ne doit pas prendre de carton cet après-midi David Astorga oui il fait partie des joueurs qui sont sous le coup d'une suspension en cas de carton comme Galas et Diara voilà et c'est un lombadon dans la surface trop long allez comme il va sortir en 6 mètres je vais en profiter pour vous poser la question du jour elle est simple elle est archi simple dans quel club allemand a signé Frank Ribéry cet été envoyez votre réponse par SMS au 61313 ou par téléphone au 3680 il y a deux écrans LCD Full HD 102 centimètres à gagner les noms des deux gagnants défileront sur votre écran en deuxième mi-temps dans quel club allemand a signé Frank Ribéry cet été le 61313 ou le 3680 pour répondre Roten Anelka qui n'est pas hors jeu Deléviation de la tête j'ai cru Thierry Henry pourrait la reprendre il était un petit peu loin Olsen Olsen Thomas Seine tourner Jakobsen Thomas Seine oui intervention Thierry Henry se mettent en difficulté quand ils ne veulent pas aller de l'avant allez voilà le genre on sent quand même que l'équipe de France est entrée dans dans un rythme un peu monocorde la France a changé de rythme chaque fois qu'ils changent de rythme à chaque fois ils ont une occasion de but Eric Abidal en couverture avec Thuram écarté sur le côté gauche le côté de Jérôme Roten il a Evra devant lui mais il ne pourra le trouver Abidal oui bien joué elle est belle elle est belle pour Thierry Henry elle est un peu forte la passe c'est pas fini avec Bakary Sagna sur le côté droit Ribéry avec tout l'allant à ses côtés hésite à frapper ballon piqué pour Thierry Henry qui n'a pu le contrôler et Samuel Seine nouvelle intervention française Roten avec Makelele derrière Abidal Roten Ribéry Sania Abidal avec Makelele ils voudraient bien les faire sortir mais ils ne sortent pas les joueurs des îles Ferroé là Evra voilà il tentait le grand pont finalement il a poursuivi son action bon tackle il n'y a rien effectivement le contre Ferroé il y a un peut-être avec Holst et le départ de Heltor poursuivi par Bakary Sagna sous le soleil des îles de plus en plus prononcé le soleil des îles tout arrive et oui c'est peut-être un des 84 jours d'ensoleillement qu'il y a ici mais bon ça fait du bien ouais il y a ce qu'il faut aussi pour chasser les nuages il y a des gros ventilateurs Roten un petit peu dévissé sa frappe attention attention Garnier Mikkelsen oh oh Ribery alors Diara Alassane Diara Karim Benzema et Atem Ben Arfa sont à l'échauffement peut-être que Raymond Domenech aura rapidement envie de faire souffler quelques joueurs en vie du match de mercredi Anelka Henri le ballon n'était pas sorti en touche Roten Henri ouais il a emmené le ballon Patrice Evra c'est bien le centre d'Evra deuxième poteau oïe aïe 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 j'ai cru que c'était bon pour Anelka c'était pas fini c'était pas loin Ribery toujours dans la surface de réparation au soleil pour Thierry Henry Mikelle amorti orienté pour tout l'alors Mikelle a été bien appuyé Anelka Anelka Thierry Henry qui tient debout il ne passera pas tricoté mais c'était pas facile à faire Holst la talonnade bien joué Roten bonne lecture avec un contre derrière Nicolas Anelka dans l'espace il faut aller l'aider c'est ce qui est fait il y revient Roten effectivement qui va la jouer l'arbitre l'assistant gêné par le par le soleil là-bas Roten aïe c'était pas facile pour Jérémy Toulalant le ballon avait rebondi un petit peu haut on peut pas contrôler trois fois à l'entrée la surface de réparation sans avoir un défenseur sur le dos Abidal Makelele elle tourne dans le bon sens elle tourne dans le bon sens il est passé effectivement allez on va pouvoir mettre ce ballon en retrait Ribéry il n'y a pas main c'était compliqué ce petit déséquilibre lui a été fatal et faute de Franck Ribéry on voit les français effectivement qui s'échauffent la jeunesse là un thème Ben Arfa qui va peut-être connaître sa première sélection aujourd'hui puisqu'il s'échauffe le Lyonnais appelé au dernier moment par Raymond Domenech Prémant Domenech Pierre Mokowski Rottet Rottet Anelka venu chercher ce ballon avec Rottet en soutien les bras Thomas Seine allez on va remettre un petit coup de collier avant le repos là Rottet vous a entendu avec Ribéry Toulalland 35 mètres la frappe de Jérémy Toulalland au-dessus ce soir ce genre de frappe ça vaut 3 points oui des deux côtés d'ailleurs des deux côtés comment ne pas parler de ce match jacobsen il a glissé Evra oui Rottet Anelka le drapeau s'est levé pour une position de hors-jeu de Nicolas Nelka Thomas Seine Christian Jakobsen Evra a touché ce ballon donc une touche oula un choc entre Patrice Evra et le buteur Jakobsen rugby Jakobsen qui est ici à Torchonne même le coude de Patrice Evra allez Sunny Olsen pour le frapper dans le vent dedans le mur ce sera Jakobsen non c'est bien Olsen elle est bien frappée elle est bien frappée effectivement deuxième poteau Bakary Seine va pouvoir dégager il y avait du monde il y avait du monde attention il y avait que ça à faire Elsen avec Elthor ils sont un petit peu mieux en cette fin de première période les les ferroïens ils terminent un petit peu plus fort ces dernières minutes Christian Jean-Michel je ne sais pas si vous voyez l'horloge elle n'est pas bonne elle a un vrai problème depuis une vingtaine de minutes elle est fatiguée on ne sait jamais vraiment à mon avis elle a pris plusieurs coups de ballon là où elle est placée l'important c'est d'avoir elle a même un chiffre que je ne connais pas en plus le bon chiffre sur l'écran enfin les téléspectateurs non il reste donc cinq minutes allez tout d'alors Véry non Thomas Sen il n'y a pas main dit l'arbitre on peut jouer il l'a pourtant bien ramené là Jakobsen Hansen là-bas Aynar Hansen oula il est très très loin dans les bras de Michael Landreau qui aura touché quelques ballons Claude Makelele Atrice Evra Henri Maquille Lele tout l'alors allez un coup d'accélérateur avant le repos là tu rames Bakary Sagna tout l'alors oui bien joué ce contrôle sur un pas revient sur lui-même changé de côté changé de côté il n'a pas perdu Sanya une nouvelle fois le problème c'est que quand il est coincé là-bas il n'a pas de vraie solution de soutien Bakary Sagna tu rames il est bon on va sortir alors si le match des espoirs de moins de 21 ans Ferroé Azerbaïdia n'a pas eu lieu hier à Albi en plein pays du rugby on n'en sort pas on n'en sort pas et aujourd'hui on peut la France a battu la Bosnie 4 à 0 organisation exceptionnelle du district du Tarn 4 à 0 avec deux buts du René-Sylvain Marveau attention excellent joueur un de Gouffran et un de Gagpé pourquoi attention non c'est un grand joueur Bretagne non trop 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 ça aussi ça vaudra trop merci Sylvain pour ce renseignement précieux qui avait joué son dernier match en équipe de France Jérôme Bretagne le 12 novembre 2005 c'était face à l'Allemagne nous avions fait 0-0 au Stade de France Makelele attention parlez-vous les bras Henri Jakobsen Henri qui revient il vient accrocher le bras il n'avait peut-être pas besoin de le faire il allait beaucoup plus vite là Thierry Henry que Christian Jakobsen et ce sera retour au vestiaire direct puisqu'il n'y aura pas de temps additionnel Sonny Olsen dans la surface c'est long 6 mètres Makelele tout l'allant Rotten Thuram Anelka on peut penser que les jeunes s'échauffons on peut penser qu'il y aura des changements pour la seconde période voilà les français qui mènent donc 2-0 ici à Torson Jean-Michel le contrat est pour l'instant rempli même si on attend un troisième voire un quatrième but ils viendront au cours de la seconde période et peut-être des jeunes effectivement en seconde période on se retrouve dans quelques minutes ici on reviendra évidemment sur les deux premiers buts de l'équipe de France on se retrouve juste après la pub à tout de suite tous supporters des bleus avec Toyota voiture officielle de l'équipe de France de football avec Carrefour partenaire officiel de l'équipe de France et du football amateur avec le crédit agricole banque et assurance officielle de l'équipe de France de football vivez votre passion pour les bleus avec Suez par un officiel de l'équipe de France de football qu'on vous dise de plus tous supporters des bleus avec Toyota voiture officielle de l'équipe de France de football avec Carrefour partenaire officiel de l'équipe de France et du football amateur avec le crédit agricole banque et assurance officielle de l'équipe de France de football vivez votre passion pour les bleus avec Suez par un officiel de l'équipe de France de football retour à Torchaud la capitale des îles Ferroé si vous nous rejoignez sachez que l'équipe de France mène 2-0 face aux îles Ferroé pour l'instant les bleus Jean-Michel réalise une belle opération oui il fallait gagner il fallait surtout évacuer ce qui s'était passé dans les 24 heures précédant la rencontre notamment un déplacement un petit peu compliqué et d'entrée de jeu les français ont fait ce qu'il fallait avec des accélérations notamment celle de Franck Ribéry un centre cordeau et un but on verra qu'il est marqué en position de hors jeu de la part de Nicolas Nelka au moment où le ballon va quitter le pied gauche de Franck Ribéry et il est en position de hors jeu il est moins que ce qu'on croyait au départ il l'est quand même enfin il n'y a pas de petit hors jeu de grand hors jeu en tout cas cela a échappé à la triplette San Marino de San Marino et les bleus dans la foulée vont inscrire un second but plus exactement Thierry Henry qui va ainsi donc rejoindre rattraper Michel Platini effectivement le grand l'immense président de l'UFA Michel Platini 41 buts inscrits en équipe de France alors que David Astorga Jean-Michel se trouve avec Raymond Domenech et oui allez-y David avec le sélectionneur qui a vécu 24 heures un petit peu mouvementé mais comment les joueurs sont arrivés et comment selon vous ont-ils abordé ce match de la meilleure des manières bien mais je ne fais pas de bilan à la mi-temps le match n'est pas fini il faut continuer il faut aller jusqu'au bout je ne sais jamais ce qui peut se passer dans n'importe quel match mais ceci dit ils l'ont pris par le bon bout déjà c'est mieux de mener 2-0 que d'être mené 2-0 après ce périple on pouvait être inquiet ils ont bien réagi mais encore une fois il reste 45 minutes en tout cas on a vu des bonnes choses bonne circulation du ballon malgré pas mal de vent pour l'instant il y a quasiment un sans faute même si vous vous préfériez avoir plus de buts oui il y a quelques incertitudes dans le jeu dans la construction encore des erreurs de technique mais il faut dire que le terrain n'est pas très très bon non plus heureusement qu'il est un peu gras mais on peut améliorer encore et pour terminer vraiment le match il faut marquer le 3ème jusqu'à là on n'aura pas terminé on a vu Karim Benzema qui va sans doute rentrer il va remplacer qui ? Nicolas Nelka qui avait un petit problème au début du match qui a soucié à la cuisse donc je l'épargnais un petit peu puis ça permettra à Karim d'avoir du temps de jeu aussi et puis il y a eu un petit événement quand même c'est le 41ème but de Thierry Henry qui égale Michel Platini en tant que sélectionneur vous en pensez quoi ? je suis content d'être le sélectionneur qui sera à côté du livre des records de Titi mais je préférais qu'il me marque voilà je disais s'il pouvait arriver 29 juin au 52ème 53ème ça serait pas mal merci Raymond bonne deuxième mi-temps 29 juin je vois pas ce que ça peut être 29 juin alors le programme de l'équipe de France qui va donc repartir ce soir sur Paris sur Villacoublet après ce match après donc ce drôle de périple de 24 heures ici en Scandinavie 29 juin c'est bien sûr la finale de l'Euro 2008 et l'équipe de France qui a complété son programme de fort belle manière puisque outre le France-Maroc sont venus s'ajouter le Espagne-France peut-être à Séville j'espère à Séville peut-être à Séville le France-Angleterre au stade de France et un France-Roumanie dans un lieu à désigner puisque vous parlez de France-Angleterre comment ne pas rappeler le grand rendez-vous ce soir sur TF1 décidément évidemment la demi-finale de la Coupe du Monde si je vous le dis Jean-Michel c'est qu'après ce match vous verrez une émission exceptionnelle 50 minutes inside en direct du stade de France avec Nico Saliagas et Sandrine Kétier avec un reportage sur les femmes et les compagnes des rugbymans de l'équipe de France c'est vraiment un super reportage qu'on vous propose donc juste après ce match en fait l'après-midi et la soirée sous le signe du sport de haut niveau sur TF1 donc avec ce 50 minutes inside je dis 50 minutes inside mais je n'ai pas envie de parler anglais aujourd'hui donc c'est 50 minutes dedans à l'intérieur avec l'équipe de France ça ne changera rien au résultat de ce soir je sais j'espère juste qu'on leur dira suri good game à la fin et c'est France-Angleterre bien sûr demain soir 21h Thierry Gilardi Thierry Lacroix Fabrice Landreau alors qu'on revient à ce match Thierry Henry qui est toujours là la rentrée de Karim Benzema le prodige le phénomène on va voir ce que Karim nous réserve en général depuis le début de la saison il marque beaucoup de buts et on espère que là encore sur le terrain de Torchol il marquera et ce soir c'est bien sûr si vous n'êtes pas au Stade de France c'est bien sûr la télé c'est bien sûr TF1 mais mardi il faut aller à Valenciennes voir le variété Club de France qui est pour l'opération plus de vie parrainé par Aimé Jacquet et Antoine Comboiré l'entraîneur de Valenciennes reverra avec plaisir ses amis Didier Deschamps Laurent Blanc Christophe Dugarry Jean-Pierre Parpin et Yannick Noix pour ce match de bienfaisant c'est à 19h Karim Benzema début en 10 journées de championnat et on attend beaucoup de lui et on espère qu'il va tenir toutes ses promesses ce garçon dont on dit à juste titre le plus grand bien alors du côté des Scandinaves il n'y a pas eu de changement me semble-t-il on fait confiance aux mêmes joueurs qui ont fait ce qu'ils ont pu durant la première période David vous me le confirmez ? il y a un changement il y a un changement de quel côté ? parce que rien ne m'échappe mais c'est Midjor qui est entré le numéro 3 est entré ne me demandez pas encore à la place de qui exact il joue de ce côté-là voilà le joueur de torchot d'ailleurs puisqu'il évolue dans ce club Makelele avec Eric Abidal Henri Evra Rotten et sa patte gauche je pense que c'est le 18 Elthor qui est sorti mais David Astoria qui est sur le coup et voilà bien vu Jean-Michel avec Frank Ribéry qui va tirer ce corner là-bas jouer rapidement avec Thierry Henry Ribéry Rotten peut-être Evra Isikas jeté le contre avec Rolst le retour de Ribéry de Rotten Abidal coup de Makelele tout l'allant Thuram avec Rotten 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 Makelele Makelele Bram 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 Evra bien joué ce crochet le premier ballon de Benzema Rolst avec Rotten Benzema Karim Benzema toujours la pas perdue tout l'allant et Karisagna Rolst Ribéry il est bien joué de la part de Thierry Henry qui est écarté Benzema est au point de pénalty Henri oui il va y aller Evra coup franc dangereux devant le but de la mi-à-coupe Michelsen Ribéry ouais c'est pas mal non plus pour Jérôme Rotten Lian Thuram est dans la surface également fermé la seconde le second poteau fermé le second poteau ouais oui le but de Benzema Karim Benzema qui rentre et qui marque son deuxième but en équipe de France Jean-Michel on le dit talentueux 10 buts en 10 matchs avec Lyon et là il rentre sur le coup il est malin parce que il faut expliquer Christian que sur la frappe elle est ralentie elle est forcément ralentie elle sera plus courte que ce que vous attendez sur une trajectoire normale pour quelle raison tout simplement parce que vous avez le vent contre et lui vous voyez l'avance qu'il a une avance incroyable sur le gardien de but le gardien n'a même pas on va peut-être la revoir cette image avec François mais le gardien n'a même pas levé les bras qu'il y a déjà la tête de Karim Benzema sur le ballon et en fait il a sauté bien plus tard que les deux les deux ferroïens il a sauté quand il fallait dans le bon timing ah oui parce que on dit que le vent est l'ennemi numéro un du footballeur et ça c'est incontestable la déception de Martin Olsen évidemment sur le banc de touche Désil Ferroé et ben voilà Raymond Domenech qui réclamait un troisième but Karim Benzema qui rentre et qui marque il aime bien le premier poteau Karim Benzema parce que contre l'Ecosse la seule occasion qui s'est été procurée en rentrant c'était au premier poteau L'avantage David c'est que quand vous plongez au premier poteau vous évitez tous les défenseurs qui sont entre le premier et le deuxième poteau c'est assez mathématique voyez-vous David je vois je vois voyez bien Abidal Faites attention maintenant David plongera désormais au premier poteau inspiré de Benzema Evra Rotten Kram Samia que l'on voit beaucoup dans cette position alors on regarde le poteau il va plonger il se débarrasse du marquage regardez regardez le gardien il n'a même pas levé les bras il n'a même pas levé les bras donc il y a un joueur qui a parfaitement jugé la trajectoire et un gardien de but qui l'a moins bien jugé Ribery qui accélère avec Benzema à ses côtés Karim Benzema elle est un petit peu courte tout peut quand même servir Jérôme Rotten le centre de Rotten je préfère le voir là quand même alors je pense que c'est une il a sans doute demandé Raymond Domenech et à Bakary Sagna que l'on voit beaucoup d'ailleurs sur le côté droit ou à Patrice Evra qui a provoqué le coup fort d'occuper ses couloirs mais je reste persuadé que des joueurs comme Jérôme Rotten et Frank Ribery sont peut-être plus à même de les occuper attention le gardien de but la sortie de Michelsen la déviation de Hansen au Evra de la tête oula Thierry Henry j'ai cru qu'il allait pouvoir armer Lichford derrière il y aura Abidal il a un petit peu topé la balle attention l'effet pour l'amortille de Jérôme Rotten avec Hall ce qui ouvre là-bas Jakobsen une petite mésentente Hansen pas évident bien exagéré pas évident la faute de Lilian Thuram qui a le souhait qui déclenche l'hilarité de Lilian alors écoutez c'est la première vraie belle occasion pour les îles Feroé parce que Scoufran est bien placé on va voir ce que va en faire Sunny Olsen ça peut être dangereux trois joueurs dans le mur alors alors c'est bien Olsen Oh là 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 ! a pris complètement sous le ballon c'est raté effectivement tant mieux avec le chrono là-bas derrière dans le dos de Michael Landro qui est toujours aussi malade Sagnat l'a touché Elle est pour les bleus Très bon début de saison avec Arsenal Bakary Sagnat Et bon match en bleu Maquelele Rotten Le départ d'Evra Servi Avec Thierry Henry peut-être Laisse filer Thierry Henry Avec Benzema Il y a quelque chose Chez ce garçon Sagnat Ribéry Alors Qu'est-ce qu'on a vu tout à l'heure On a vu un droitier frapper Côté gauche Et là on pourrait voir un gaucher Frapper côté droit La faute tout à l'heure Était sur Patrice Evra Exactement la même là Au même endroit sur Jérôme Rotten Sur Franck Ribéry Pardon Attention Benzema Pas loin du point de pénalty Tout comme Lilian Thuram Va-t-il changer Va-t-il changer Jérôme Rotten Peut-être une balle de 4-0 Deuxième poteau Claude Makelele en récupération Avec Franck Ribéry Et Atem Benarfa qui accélère son échauffement Qui va connaître sa première sélection Avec l'Ile-de-France Tout l'allant Rotten A gauche le départ bien sûr Il l'a vu Evra qui sollicitait le ballon Qui rentre avec une fin de frappe Evra toujours sur son pied gauche La frappe d'Evra Dommage Petite hésitation Il savait plus s'il fallait centrer Frapper Frapper Centrer J'aime bien le voir rentrer Il le fait souvent ultra fort Dans cette surface C'est sur son premier Sa première fin de frappe Il a poussé le ballon un peu loin Voilà Attention A ce contre norvégien Le retour Un bon match Et Patrice C'est vrai Dans les pieds de Samuel Sen Et le match Qui surdurcit un petit peu Et le carton A mon avis Pour Sonny Olsen Qui va être averti Premier carton de la partie Sorti par monsieur Gabriel Erosi Toujours au sol Jérôme Docteur Pâclé Qui va se Récipiter à son cheveu A son chevet Et alors Ouais Peut-être pas prendre le risque Elle l'a bien pris Il l'a bien attrapé Lorsqu'il l'attrape Il a les deux pieds décollés du sol Donc ça devrait Se passer à peu près normalement Mais Et Benarfa Qui allonge les foulées Ce serait du poste pour poste Absolument La bombe magique On va pouvoir rentrer Ribéry Makelele Rottin Je ne sais pas s'il est en état de courir très vite Benzema A préféré donner la balle Rottin Makelele Ribéry Tout l'allant Ouais Bakary Sagnat Benzema Ouh là là Sur le contrôle J'ai cru qu'il était passé Levé trois joueurs sur le deux Ah monsieur l'arbitre Le rebond Le contre a pas été favorable au français Quelle scène avec Evra Il n'est pas sorti Pouche Olst Derrière Mikkelsen Benjamilsen Attention Ouais Avec peut-être Une occasion à droite là-bas Avec Olst Qui a choisi d'écarter Olst toujours là Sans problème Pour Mikkel Landreau Contra une nouvelle fois Sagnat Abidal Jakobsen Un petit peu mieux là Le joueur des îles Ferroé Milford à droite Bien joué Evra Encore une bonne anticipation Jakobsen Jakobsen Va rentrer dans la surface Petret Jakobsen toujours Un relais Attention à la frappe Olala C'était bien joué De la part de Simon Samuelsen Jean-Michel Là sur ce coup là Ce sont eux qui ont changé de rythme Cette frappe ici D'abord Roten a été battu Par la montée du Latéral Et la combinaison est belle Il fallait pas toucher là Parce que Le pénalty N'était pas loin non plus Elle est sortie C'était pour la tête de Bakary Sagnat Mais il a trouvé une touche Mikkel Landreau La première partie Karim Benzema Benzema Bon retour De Benjamin Senn Mikkelélé Sagnat Thuram Rabidal Ribéry Va 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 Centre de Sagnat Benzema Contrôle Attention Benzema Essayez de se retourner Alors que Athème Ben Arfa Va donc connaître Sa première sélection en bleu Très bon retour De Thierry Henry Oui bien joué Tout l'allant Le départ de Sagnat Encore une nouvelle fois Omniprésent Sur son côté droit Un petit peu raté Son contrôle Ford All-Star Samuelsen Thuram tranquillement Evra Abidal Oui bien joué Samuelsen Contré Voilà un bon ballon Ils ont du mal à revenir Thierry Henry Qui va venir croiser Sur le côté gauche Benzema Benzema Petite louche Pour Rémi Oh la 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 Dé Brigitte Mais tout le monde avait bien travaillé Conflitierie Henry Qui avait fait l'appel côté gauche et là on a senti que physiquement les Ferroïens avaient du mal à revenir il la manque vraiment le pointu est tout tout prêt allez personne ne veut tirer oui le changement Ben Arfa pour Franck Ribéry et c'est un moment important pour Atem Ben Arfa le complice de Karim Benzena à Lyon la sortie de Ribéry et Ben Arfa qui doit être très regardé du côté de Chateneuve à l'abri il a grandi par ses parents par Michel Oisine son mentor un petit peu voilà 11h d'avion hier et une première sélection face aux îles Ferroé ça fera des souvenirs à raconter Roten encore la tête de Ben Zemmard et un Lyonnais de plus alors comment va-t-il jouer où va-t-il se situer c'est assez étonnant Jean-Michel parce que dans ce stade la lumière tombe tranquillement on rappelle qu'il n'y a pas d'éclairage il met fort à jour et avec les caméras on voit strictement rien c'est encore très lumineux ah quelques hésitations allez pour Yacolsen c'est vraiment la bonne franquette un samedi à la campagne dans une bonne ambiance effectivement Roten pour Sanya impeccable ça c'est un bon contrôle qui va alors Atem Ben Arfa premier ballon et Koufran il est incontestable à 9 mètres 15 au sifflet est-ce qu'il va est-ce qu'il va battre le record sur un Koufran la dernière fois qu'il a marqué sur Koufran c'était face à la Slovaquie David Thierry-Henri Koufran malicieux il doit avoir envie de le mettre il est loin c'est plutôt pour un gaucher quand même il va la toucher je me demande s'il n'y aura pas une combinaison non non il va de laisser c'est plutôt pour un gaucher effectivement on l'a laissé passer le cadre allez mais les buts le cadre superbe but plein de lucarne Jérôme Roten c'était mieux pour un gaucher c'était beaucoup mieux beaucoup mieux pour un gaucher ce ballon et avec un ballon et là les gardiens de but ils sont dans une situation très compliquée et c'est son premier but en équipe de France Jérôme Roten d'où sa joie et lui non plus n'aura pas fait le voyage pour rien impeccable Jérôme Roten Jérôme Roten il met pourtant la bonne main le gardien de but Mikkelsen impeccable la France qui mène 4-0 qui la remporte 5-0 à ce show il y a du temps il y a du temps pour égaler le score de Bonal le score de Bonal Eynard Hansen a glissé au moment de la frappe Evra bien placé ouais Roten c'est quand même Christian depuis quelque temps on va laisser quand même cette balle en profondeur bien joué tout à l'heure bien joué tout à l'heure c'est fin ce qu'il a fait comme Sagnac comme Diara qui avait fait deux formidables matchs contre l'Ecosse et en Italie voir le retour de Patrice Evra c'est quand même très très encourageant aller Atten Ben Arfa la frappe c'est mort la frappe il n'y a pas le cadre le cadre et oui je crois que chaque fois qu'ils vont attraper le cadre avec le vent ils mettront Mikkelsen en difficulté Hansen intervention tout à l'avant attention Manzema on va mettre avec Thierry Henry il n'est pas allé la question je vous la rappelle dans quel club allemand a signé Franck Ribéry cet été envoyez votre réponse par SMS au 61313 ou par téléphone au 3680 deux écrans LCD full HD 102 cm à gagner les noms des gagnants d'ici quelques secondes sur notre antenne Karim Benzema avec Thierry Henry qui n'ira pas et je crains que la dernière demi-heure ou les 25 dernières minutes soit très très longue pour le faire un gien mine de rien c'est un match historique à plus d'un point Jean-Michel entre cette histoire de déplacement c'est 11h de vol pour rien c'est arrivé je me demande ils n'ont pas fait exprès c'est arrivé à 4h du coup d'envoi aujourd'hui les 41 buts Thierry Henry la première sélection d'Atem Ben Arfa un nouveau but de Benzema et le premier de Rotten et le premier de Rotten c'est un match historique ils se sont trempés oh là là il s'est retourné ouais Thierry Henry Thierry Henry oh là là il peut siffler il y a faute il y a faute pour moi effectivement il était passé et d'ailleurs la complicité entre Benjamin Seine et Thierry Henry n'est pas fan sur les images qu'on a vues il y avait sans doute pénalty physiquement ils ont du mal ah oui c'est très dur allez dans le paquet le ballon a été contré le contrôle frappe sans problème pour Michael Landreau il relance le cours Toulalan Benzema Benzema Toulalan Benzema c'est le patron non mais c'est bon mais c'est le patron Toulalan intelligent Jérémy Toulalan toujours bien placé voilà c'est bien comme il vient c'est bien de la tenter ouais c'est encore mieux de la tenter et de la réussir ballon et voilà le pénalty dont je vous parlais il s'occupe vraiment plus du ballon mais plus du ballon regardez la tête c'est pas mal 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 allez derrière détourné et dans les grandes premières vous avez sans doute vous avez oublié la l'arbitrage monsieur Gabriele c'est sans doute la première fois qu'il arbitre un champion d'Europe des nations je lui ai effectivement posé la question Benzema mais vous n'imaginez pas la fête qu'il s'en faisait à quelques minutes du match on rappelle qu'il devait arbitrer un match espoir qu'il devait discuter il y a personne en retrait et oui il y a personne en retrait si 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 il y a que de Makelele voilà Makelele avec à droite peut-être Thuram voilà on va revenir derrière ils ont de plus en plus de mal vos amis scandinaves effectivement ils marchent ça tire le centre d'Evran impeccable Thomas Seine qui va relancer il y a tout de l'alent faute pour les blancs ils ont du mal même à se relever non mais il a attendons que Thomas Seine se relève parce que et le prochain changement français concernera et dernier d'ailleurs Lassana Diara qui va entrer à la place c'est deux Ha ha Makelele tout l'alent on le sait pas on va voir qu'il y a un joueur des îles Fairway qui est au sol voici c'est Michal Tomasen qui est touché et le voici effectivement Lassana Diara le grand sourire allez c'est Ranon Tsen et Kurti Tsen qui sont aux soins là-bas et ce sera la place de Claude Makelele Lassana Diara Thomas Seine obligé de sortir avant de revenir sur le terrain allez Claude Makelele Lassana Diara 22 ans le gunner d'Arsenal il va aller se positionner effectivement en milieu de terrain il y a une treizième substitution dans l'équipe de France c'est Lassana Diara qui a subsidié Claude Makelele Abidal a été battu de la tête sur ce ballon et Lassana Diara qui tout de suite le dégage Henri le contrôle faute effectivement sur Benjaminsen tout à l'heure ça se passait bien là ça se passe un peu moins bien 18 minutes à jouer Anelka Henri Benzema Roten sont les buteurs de cet après-midi attention ça pouvait être dangereux et bonne remise toujours de c'est vraiment le meilleur joueur Jakobsen Rovic qui est un des quatre pros qui joue à Halborg au Danemark attention il ne faut pas les rater ces ballons avec un terrain ça commence à se frictionner entre Thierry Henry et les défenseurs Ferroïen allez touche Sanadiara Toulalan Sania Toulalan Sanadiara Abidal Thuram oui bien Alassana ça c'est une bonne passe impeccable effectivement à gauche Benarfa il n'a pas Benzema Benzema 20 mètres passe contre jambes lui il l'a fait à gauche Roten aïe 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 t'as le temps t'as le temps elle est sortie elle est sortie si 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 bien vue si si rentrée sortie ou sortie rentrée sortie rentrée c'est mieux comme ça attention à ce ballon Roten Benarfa oh le petit pan oh le petit pan il a pris un coup sur le pied droit l'ami Mishkal Tomasen oh enfin bon match aussi Toulalan milieu de terrain déviation dans la surface Duram a mis le pied Abidal voilà contre et on va entrer dans le dernier quart d'heure il va y avoir un changement oui c'est Jaspersen qui va rentrer qui lui aussi va fêter sa première sélection et qui joue à domicile puisqu'il joue à torchon oui dans les dans les dix équipes qui forment la première ligue la première division ici il y a deux équipes de la capitale et le championnat est d'avril à fin septembre mi-octobre et c'est d'ailleurs bien pour ça qu'il fallait jouer ce match parce qu'il était difficile de le reporter au mois de novembre ici voire impossible on sera allé jouer ailleurs et aussi parce que les îles ferrois voyagent demain matin en direction de l'Ukraine voilà ça fait plein de raisons valables ouais allez écartez ce jeu et finissez par des bons centres renverse avec Toulalan ça c'est bien ça c'est bien ah dommage 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 et Jaspersen va remplacer Thomassen qui a pris beaucoup de coups et qui a vous le remarquez qui est physiquement c'est un bon technicien à l'image du petit pont qu'il a réussi mais physiquement Thomassen elle met les premières mi-temps un peu moins les secondes et surtout les troisièmes d'ailleurs vous pouvez pas dire ça c'est un policier Jean-Michel Hansen à Vidal tranquille Patrice Evra avec Rotten autour de ce couffron somptueux Atene Benarfa allez Atene fais-nous quelque chose là allez Holst Sonny a un petit peu court il va obtenir le cornet il obtient le cornet il se bat et ce garçon c'est un courageux et c'est et c'est Sonny Olsen qui va aller le frapper en espérant qu'il le frappe pour les féroé mieux qu'il n'a frappé son coup franc tout à l'heure chacun chacun allez Atene oh comment il le manque oh la 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 l'équipe de France qui est Jakobsen tombé dans ses travers là parce que oh mon dieu oh mon dieu ça c'est quand même bon ça passe quand vous menez 4-0 et que vous jouez contre les féroé mais au haut niveau au quelle occasion au quelle occasion il a visé la caméra Jakobsen effectivement c'était pas loin Abidal Lassana Diara Rame Diara attention il faut les appuyer il y aura calmement tout l'allant heureusement qu'il n'y a pas de prolongation quand même par rapport à la lumière ah oui c'est sûr Evra il est passé une nouvelle fois Evra Lala Henri Valardonnay Benzema deuxième but deuxième but de Karim Benzema sur une percée une incursion de Patrice Evra une percussion de Patrice Evra peut-être qu'il aurait pu être marqué plus facilement ce second but et oui parce que là ça fait 5-0 à l'arrivée il y a la tête il a vu Thierry Henry il n'y a pas en jeu là par contre il n'y a pas en jeu Karia Kopsen est complètement remet enfin remet et l'avant-dernier défenseur et Karim Benzema deux buts son troisième en équipe de France donc période fast en ce moment tant avec Lyon qu'avec la sélection de Raymond Domenech et l'ami Jürgen Martin Olsen qui doit commencer à trouver l'addition un petit peu salée Walster 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 Deneia Karim Benzema il est repassé il est repassé effectivement le filou sur le côté gauche avec Thierry Henry à ses côtés ouais Benarfa avec Sania dans son dos elle le frappe Benarfa du gauche va allumer le pétard cherchit la lucerne qui force ses frappes un petit peu il aurait tout à gagné à jouer un petit peu plus à les frappés moins forcés là on sent quand même que c'est un peu précipité et c'est une première sélection Jean-Michel même ici au main 4-0 on lui trouve plein de circonstances 5-0 d'ailleurs je me trompe oui on lui trouve plein de circonstances atténuantes mais un peu moins que les autres parce qu'il a tellement de talent qu'on a le droit d'être plus exigeant avec lui Benzema oula le ballon vous avez vu avec le vent les trajectoires sont pour le moins bizarre bizarre tout l'alent durham Rotten Vakarissagna Il n'est pas sorti Et oui mais le problème de Vakarissagna C'est qu'il est souvent tout seul Là Atem Benarf est venu En soutien Tu l'allant Tu rames Allez 10 minutes pour Benarf passera pas Deuxième chance Oh là là c'est Loin fort devant Là c'est Nadia Tu rames Benarf a Atem concentré Abidal Avec le vent C'est au petit bonheur la chance Le ballon Et un autre changement Du côté des Ilferwe Parce qu'Andrew Fletou Et un autre changement Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501